Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Tu es Yahweh, Tu es Yahweh, Tu es Yahweh, Adva et Obega. Tu es Yahweh, Adva et Obega. Tu es Yahweh, 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 Adva et Obega. Tu es Yahweh, Adva et Obega. Tu es Yahweh, Adva et Obega. Tu es Yahweh, 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 Sous-titrage ST' 501 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 l'amener à voir. Quand tu regardes cette année, le diable ne va te montrer que des mauvaises choses. Il ne peut pas convaincre quelqu'un comme David. Dis à ton voisin, c'est juste un sacrifice. Ce que tu vois là, c'est un sacrifice. Ce que tu vois là, c'est un sacrifice. Tu n'es pas encore arrivé là où je suis. C'est juste un sacrifice. Ce que David faisait là, ça s'appelle sacrifice. Il n'est pas supposé bénir Dieu. Il n'est pas supposé louer Dieu. Il exhorte même son intérieur. Il exhorte l'homme intérieur. Ce que je me souviens très bien. Je disais, la vie est une université. Regarde bien ton voisin. Regarde, tu les regardes bien dans les yeux. Dis-moi les saluer, tu ne vas pas les saluer. Docteur Guy, tu as regardé seulement deux minutes. Non, ici, Maman Fifi n'est pas Maman Fifi qui était à la maison là. Ici, c'est under the announcing. Quand le passé dit, regarde, tu regardes bien. Oui, Maman Mimi regarde, ton enfant l'a bien. Il ne faut pas seulement regarder comme ça, tu fuis. Non, il faut regarder. qu'est-ce que je tirais encore comme leçon. La personne qui te voit à tes côtés là, je ne sais pas. Par la grâce de Dieu, tu peux revoir la personne. Mais si Dieu ne permet pas, ça peut être le dernier dimanche. Il peut voyager. Il peut se déplacer. Les gens que vous voyez venir défiler à la chair ici, les anges qui viennent de loin pour annoncer la parole de Dieu, il y en a qui peuvent passer. dans le plan de Dieu. Cet homme là avait ton colis. Ton message. Ta bénédiction. Tu ne vas jamais revoir cet homme là. C'est pourquoi il faut maximiser les moments. Réjouissez-nous. Ça c'est le jour que l'Éternel a créé pour nous. Réjouissez-nous. Je vois quelqu'un qui dit moi je veux me réjouir. Seulement quand je veux me marier. J'ai une fille. Es-tu sûr que tu vas te marier? Moi je veux me réjouir. Seulement quand je serai directeur. Moi je veux me réjouir. Seulement quand je vais marier toutes mes filles. Jack Serge n'entre pas dans cette erreur là. Quand je veux seulement marier toutes mes filles là. Là j'ai dit ouf. Quelqu'un a dit life is a journey. La vie est un voyage. Enjoy the journey. Vous devez prendre plaisir au voyage du parcours. N'attendez pas à prendre plaisir à la destination. je veux me réjouir. Non. Le temps que tu es en train de voyager là. Tu arrives dans telle station dans tel arrêt réjouis-toi. Si on mange là-bas mange aussi. Vous suivez très bien. Oh frère je veux me réjouir seulement quand madame va revenir. Non. Laisse madame aller au pays se réjouir. Toi n'entre pas en gêne. Mange aussi. C'est un sacrifice. Il y a des amis que j'ai rencontrés aux Etats-Unis il y a trois ans. C'était la dernière fois. Je ne savais pas. Il y a des amis que je vis à Paris. C'était la dernière fois. Mais Dieu ne nous a pas dit bien que tous nous sommes des hommes de Dieu. Comme vous voyez là vous n'allez plus vous revoir. Ah vous comprenez maintenant mon message. Mais si on s'était fait du mal à la part de se faire du bien plutôt que de faire le bien à l'autre vous me suivez très bien. Aujourd'hui j'ai eu le message samedi. Les autres ne vont pas se rappeler de l'apôtre Pierre Mukendi. Celui de l'envers qui est enseigné ici. Il est mort le week-end ici. L'église est restée la bonne sémence. Mais mon dernier voyage de Bruxelles ici j'ai travaillé dans son église on a mangé ensemble en couple on a rigolé j'ai terminé j'ai dit à l'apôtre Mike j'étais là on m'a bien reçu on t'attend aussi. On s'appelle avec l'apôtre Mike non pas vrai mais on ne savait pas on s'est voyé on mangeait ensemble pour la toute dernière fois pourquoi se faire du mal pourquoi se faire du mal ce voyage est très court enjoy les voyages Dieu nous a mis ensemble pour s'impacter et se faire du bien c'est clair n'est-ce pas dis à ton voisin c'est un sacrifice c'est un sacrifice ah sœur Nathalie merci beaucoup on continue à m'appeler hier j'étais à la fête avec plusieurs pasteurs non j'ai toujours suivi Nathalie je ne savais pas que oh non tu as fait un travail j'ai dit oui tu as fait un travail ça ce sont beaucoup de réserves stratégiques alors vous voyez quand les pasteurs te suivent les pasteurs attendaient les pasteurs bébli nous attendons les enseignements là sur l'alliance c'est la sœur Nathalie et quand il te défend waouh cette sœur ce n'est pas pasteur elle n'est pas ancienne elle est juste une sœur il y a beaucoup qui sont assis aussi avec des choses mais que vous n'avez pas encore découvert comme vous êtes là sœur Nathalie nous a parlé qui se rappelle du message si vous vous rappelez du message là je suis content parce que les autres se rappellent les autres pasteurs m'ont donné même le sujet nous avons dit non c'est ça la clé de la vie chrétienne c'est qu'elle a mentionné elle a parlé de quoi le Dieu qui établit un témoignage la consécration demande à ton voisin tu es aussi consacré est-ce qu'on s'allait bien qu'il y a un essu qu'à Oye c'est le passé rentré qui dit Magréchal à l'obé au salibien pour y aller à l'essica Oye Romain 8 Romains chapter 8 19 est-ce qu'on peut lire ça 8, 19 8, 19 8, 19 8, 19 8, 19 Romains 8 Yes Si la création attend-elle avec un ardent désir aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu la création attend-elle attend-elle avec un ardent désir la visibilité la manifestation la révélation des fils de Dieu c'est comme on a eu la manifestation la révélation de la sœur Nathalie les dimanches c'est une manifestation c'est une révélation c'est une visibilité alors le conseil est comme on entend la révélation des fils de Dieu par la grâce de Dieu par la faveur de Dieu quand on te donne l'opportunité c'est pour ta manifestation manifeste-toi sois manifesté dans le bien ce sont des traces que tu laisses ce sont des marques que tu laisses c'est que tu me suis très bien je vais continuer un peu avec ce que la sœur Nathalie nous a enseigné lisez-moi psaume 27 du deuxième au sixième verset et vous sautez vous lisez les dixièmes versets il y a des choses que je vais je vais mentionner là-bas je parle de psaume 27 psaume 27 psaume 27 tu peux commencer avec le premier verset jusqu'au sixième nous sommes debout pour le respect de la parole l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le refuge de ma vie de qui aurais-je peur quand ce qu'ils font les mâles s'approchent de moi pour dévorer ma chair mes adversaires et mes ennemis ce sont ceux qui trébuchent et tombent si une armée s'est campée contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je cherche que je recherche ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il me lèvera sur un rocher six et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente des sacrifices des sacrifices de quoi chez toi chez toi c'est off joy en français c'est quoi les sacrifices c'est quoi et puis les sacrifices c'est quoi je chanterai je chanterai je chanterai à l'honneur de l'éternel numéro verset 10 car mon père et ma mère m'abandonneront mais l'éternel me recueillira merci nous reprenons nos places j'aimerais maintenant qu'on lise ou qu'on comprenne ce verset selon la nouvelle alliance si vous lisez des fois l'ancien testament ou les psaumes ou ce que vous trouvez dans l'ancien testament lisez ces choses avec les lunettes de la nouvelle alliance david ça c'est la prière de david j'aimerais dire à quelqu'un tu es la manifestation tu es la révélation tu es l'accomplissement de la prière du roi david des anciens prophètes david dit ceci dans l'epsaume 27 il commence à poser des questions de qui aurais-je peur il sait qu'il est entouré par les ennemis mais il dit non 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 je ne peux pas avoir peur de ces gens là mais son secret se trouve dans l'epsaume 27 verset 4 maintenant il demande une seule chose tout ce que je demande à Dieu une chose que je recherche que je désire ardement c'est quoi la chose je voudrais habiter toute ma vie habiter où je suis très bien j'ai dit une seule chose être concentré être convergent c'est consacré david ne regarde pas d'autres choses une seule chose j'aimerais habiter pas pour quelques jours habiter éternellement dans la maison de l'éternel qui connait encore un autre verset nous devons interacte n'est-ce pas qui connait encore un autre verset qui parle de la maison de l'éternel toujours David ça c'est le psaume 84 10 ou 11 un jour dans tes parvis vommiers que mille passés mille jours passés et j'aimerais même me tenir là à la porte restez là-bas ça c'est toujours David psaume 23 6 très bien qu'est-ce que David dit les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours ça ce sont les ce sont des prières ce que David voulait lisez-moi je vais vous ajouter un autre verset lisez-moi verset psaume 26 verset 8 juste pour vous montrer la valeur que David attache à la maison de Dieu psaume 26 8 yes éternel j'aime le séjour de ta maison oh éternel j'aime les séjours de ta maison le lieu où ta gloire habite ah les liés où ta gloire habite la gloire de Dieu habite quelque part ou dans la maison de l'éternel psaume 61 4-5 psaume 61 61 4-6 4-5 psaume 61 4-5 car tu es pour moi un refuge tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans dans ta tente dans ta tente dans ta tente mes réfugiés à l'abri de tes ailes mes réfugiés à l'abri de tes ailes 63 63 3 et 4 verset 3 et 4 ainsi je te contemple dans les sanctuaires ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire pour voir ta puissance et ta gloire il y a la puissance et la gloire la faveur la bénédiction dans les sanctuaires de Dieu dans la maison de Dieu car ta bonté vaut mieux que la vie car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges mes lèvres célèbrent tes louanges pour ceux qui écrivent écrivez ça je prêche en paix j'enseigne aussi qu'est-ce que David voulait dans la présence de Dieu il voulait rester dans la présence de Dieu et rester là-bas pour méditer c'est là où il faisait ses méditations il voulait rester dans la présence de Dieu pour contempler la beauté de Dieu il est resté dans la présence de Dieu pour le rechercher dans sa présence on est dans la présence de Dieu pourquoi il aimait la présence de Dieu pour contempler la beauté pourquoi il voulait rester dans la présence de Dieu pour voir combien merveilleux est le Seigneur quand tu entres dans la présence de Dieu qu'est-ce que tu dois chercher dans la présence de Dieu pourquoi tu te fatigues de la présence de Dieu parce que tu ne connais pas ces choses pourquoi il voulait être dans la présence de Dieu pour demeurer dans le temple pour prier dans le temple pourquoi il voulait rester dans la présence de Dieu pour être émerveillé par les bontés du Seigneur dans la présence de Dieu David était là pour contempler les bontés de Dieu David aimait la présence de Dieu pour demander sa direction il demandait la direction de Dieu il contemplait Dieu il entrait dans sa présence pour demander la direction ne s'engageait pas dans des affaires pour s'engager il était là pour regarder pour contempler la splendeur la splendeur de Dieu il était dans la présence de Dieu pour voir la bonté du Seigneur tout ça dans la présence de Dieu il était dans la présence de Dieu pour recevoir réponse à des questions qu'il avait tout ce que vous cherchez nous trouvons ça dans la présence de Dieu alors quelle est la réponse de David quand il dit même si une guerre s'élève même si mes ennemis mes adversaires m'entourent en d'autres termes je suis focus à une chose la maison de Dieu tout ça tout ce qui est tout autour de moi c'est la distraction Covid-19 que vous voyez là pour les enfants de Dieu c'est une distraction quelqu'un me suit bien les gens qui s'élèvent contre toi les adversaires les ennemis ce sont c'est une distraction pour t'empêcher de ne pas demeurer entrer dans la présence de Dieu on a dit on a dit on a dit on a fait tout ça c'est une distraction si tu as la révélation qui est ta source la source de ta force comme on nous a dit nous devons être consacrés consacre-toi entre dans la présence de Dieu quelqu'un me suit très bien quelqu'un me suit très bien c'est clair n'est-ce pas j'ai venu faire quoi ici nous parlons de la présence de Dieu nous parlons de la maison de Dieu là où il y a la gloire de Dieu là où il y a la présence de Dieu maintenant si sa Nathalie nous dit ceci toi toi là tu es la réponse de la prière de David si il n'y avait pas de Covid j'allais dire give your name five tu es le temple du Dieu vivant tu es le temple du Saint-Esprit David voulait séjourner éternellement dans la maison de Dieu mais tu es la prière de David là l'exhaustement de cette prière là dans la nouvelle alliance tu es l'exhaustement de la prière de David David voulait séjourner éternellement dans la maison de Dieu Dieu dit non 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 moi maintenant je fais des cocos mon temple je fais des depths mon temple moi je vais séjourner éternellement dans le corps de Nathalie quel mystère je vois un religieux qui se pose la question ce que Dieu dit qu'il va faire quand il dit que tu es le temple du Saint-Esprit ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose que Dieu fait de toi son temple ce n'est pas parce que tu n'as pas fait quelque chose lui-même dans la nouvelle alliance il a préféré habiter en toi ces versets vous les trouvez à l'église de Corinthe les deux versets que nous avons lisent vous êtes le temple du Saint-Esprit vous êtes le temple du Dieu vivant Paul rappelle ramène ses amis à l'ordre votre comportement c'est parce que vous ne comprenez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit vous êtes le temple du Dieu vivant c'est pourquoi vous ne connaissez pas votre identité je ne dis pas que vous n'êtes pas le temple du Saint-Esprit ne savez-vous pas que vous êtes qui peut bien illustrer ça c'est comme tu es en train de mal te comporter dehors là cela ne fait pas que tu ne sois pas membre de Yahosham quelqu'un peut te rappeler à l'ordre quelqu'un peut te rappeler à l'ordre debs debs vous avez l'impression que vous êtes un congrégant de Yahosham vous avez l'impression que vous êtes un déconne de Yahosham ce que tu as fait ne stoppe pas ton ministère de Diacre ne stoppe pas ton service on te rappelle seulement je ne fais pas comprendre ils te voient de l'ordre ou de l'ordre un frère de Yahosham un verre de trop qu'il a pris ne stoppe pas son identité comme frère de Yahosham fais seulement insulter Yahosham mais stoppez l'identité qu'il est de Yahosham c'est ce que Paul voulait montrer à ses gens ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit la bonne nouvelle est celle-ci qu'on le veille ou pas ce que David désirait une seule chose qu'il désirait il était convergé il faut qu'il se demandait à Dieu une seule chose tu es cette chose là aujourd'hui le Covid ne peut pas stopper cela tu me suis très bien c'est pourquoi on te demande d'être consacré comprends que tu es le temple du Saint-Esprit lui David priait pour séjourner éternellement maintenant Dieu séjourne Dieu habite en toi éternellement mais la consécration là c'est un problème de choix c'est un problème de décision depuis que tu as fait les choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé Christ habite en toi c'est pourquoi il y a ce verset il est devant la porte en train de toquer si tu ouvres il fait quoi il entre il entre pour ne pas sortir ah pas faire ça je ne sais pas je ne suis pas sûr non les jugements dont on parle les jugements commencent dans la maison c'est les jugements de nos oeuvres pour la récompense ce n'est pas les jugements pour que vous soyez chrétiens ou païens non les amènes diminuent on ne vous a jamais enseigné ça non l'apôtre Paul dit il y en a qui seront sauvés comme par le feu si vos oeuvres sont comme des pailles donc vous ne serez pas récompensés il y en a qui ont posé des oeuvres comme de l'or comme de l'argent après le feu ces oeuvres la restent on sera jugés pour la récompense non pour le salut le trône s'appelle le trône de grâce pour nous n'est pas un trône de jugement comme moi là je sais ce qui m'attend parce que dans mon panier il y a il y a les pasteurs André il y a les guis il y a les valies il y a tout le monde là Dieu va me dire regarde ce que tu as fait on va me récompenser ma récompense est grande regardez la prière de Paul j'étends vers la fin de ma course je sais que ma couronne m'attend il ne dit pas je ne sais pas si je vais entrer au ciel ou pas il dit au ciel c'est déjà garanti c'est pourquoi il disait vivre dans ce corps dans ce corps plutôt c'est pour vous mourir c'est un gain pour moi s'il savait qu'il y a un jugement il n'est pas sûr il allait avoir peur de la mort pourquoi il dit aller de l'autre côté c'est une promotion pour moi parce que je sais que ma couronne m'attend ma couronne est là quelqu'un me suit très bien c'est ce que David désirait là la différence entre l'alliance de David et notre alliance moi Dieu de mère le Saint-Esprit de mère éternellement quand Paul dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit si tu comprends ces choses il y a des prières que tu ne vas pas faire tu ne vas pas tout le temps commander auprès de Dieu pleurnicher faire beaucoup de bruit tu es déjà le temple du Saint-Esprit des fois on peut prier à haute voix à plein gros yeux Dieu écoute des fois on peut juste prier que Dieu fasse grâce parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit quelqu'un dit non Dieu écoute seulement des strong prayers non strong prayers ce n'est pas prière appeler gosier crier non strong prayers sont des prières qui sont exaucées tu peux crier la prière n'est pas exaucée tu peux taper les mains au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus même l'esprit les démons de fièvre ne bougent pas allez-vous appeler une prière strong prayers c'est le résultat le résultat que nous voyons ce que vous savez très bien nous sommes le temple du Saint-Esprit c'est que David désirait là moi je te demande d'être conscient comprends ce que tu es comme tu es le temple du Saint-Esprit je t'informe c'est le même Saint-Esprit qui a résisté Jésus des morts le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas un petit Saint-Esprit c'est le même là qui a ressuscité Jésus des morts il n'y a que ceux qui ont compris qui sont conscients que l'Esprit habite en moi s'il a ressuscité Jésus des morts mais pourquoi je ne peux pas expérimenter la guérison pourquoi je ne peux pas expérimenter les miracles avec le Saint-Esprit au-dedans des mots c'est le même Saint-Esprit qui t'a dit ce matin prends cette route évite cette route ne fais pas ça c'est le même Saint-Esprit tu pouvais perdre la vie je vis des gens il a quitté l'église après l'église il a fait l'accident il est mort je vis des gens il allait à l'église sur son chemin de l'église on l'a tamponné il est mort quand on est trop dans les logos trop dans les verbes oublions que nous sommes les temples du Saint-Esprit l'Esprit là te dit attends un peu après cette pluie si tu vas partir attends un peu il te dit sans te dire qu'il y a un accident de vol la voiture va patiner ne va pas si tu l'écoutes parce qu'il est en toi tu aurais évité beaucoup de choses le même Saint-Esprit qui a résisté Jésus de mort il habite en toi comme là la Debs me trouve je me dis viens tu es déjà ici j'ouvre toujours la porte je dis Pierre le gras n'est pas là Debs s'est décidé d'être aussi à temps mais quand il arrive il me trouve toujours je ne veux pas être surpris il te dit seulement allez vite vite repose va va le Saint-Esprit bon il des fois pauvreté il y a des fois je suis en train de conduire comme ça il dit seulement appelle-t-elle j'appelle la personne je suis à la maison quand je passe là je me disais que ça je vais te voir après mais comme tu es venu là que j'amène demain ou bien que je donne aujourd'hui donne aujourd'hui demain je sais quel problème tu vas avoir ce soir ici même si on t'appelle au pays tel n'est plus il y a tel problème toi tu crois que tu vas garder ça tu vas me donner une autre versée non ? pasteur toi même on m'a dit que ma mère on m'a dit que mon père c'est lui qui ne s'occupe pas de sa famille il est plus que l'infidèle va verser comme copine moi aussi dans ma sagesse pastoral je dois faire quoi ? compatir avec toi oh tu as bien fait mais intérieurement là je te dis tu as bien fait il fallait envoyer mais je dis oh cher Saint-Esprit si je t'avais écouté ça s'appelle la sagesse pastoral écoute le Saint-Esprit écoute le Saint-Esprit vous suivez très bien j'aime une autre versée toujours j'ai réjoint la sœur Nathalie ce que nous faisons c'est un sacrifice j'aime ça en anglais je suis entouré par les ennemis je veux offrir les sœurs en anglais laissez ça dans dans l'appli verset 6 ou 7 6 je veux offrir un sacrifice un sacrifice de joie ce que nous faisons cette année dans cette année de confinement dans cette année où il y a un lockdown dans cette année où il y a beaucoup de surprises il y a des fois ma prédication est un sacrifice de louange ta présence à l'église est un sacrifice de louange tu as laissé ton mari à la maison malade tu as laissé ta femme à la maison malade ce sont les enfants qui sont malades je causais avec un frère il ne sait pas comment il va payer ses arriérés on lui a déjà donné la lettre tu évacues tu dois sortir de la maison mais c'est par la four qu'il est en train de vivre il offre un sacrifice ça s'appelle un sacrifice de jour ça s'appelle un sacrifice de louange il n'est pas sinon il allait rester seulement à la maison on est en train de prier read fort psalm 27 vers 6 je vais lire and now shall my head be lifted up above my enemies round about me reading under the pastoral anointing yes and now and now and now and now shall my head be lifted up above my enemies round about me ok and now shall my head shall my head be lifted upon be lifted upon my enemies around me in this tent I will offer sacrifices instead I will offer sacrifices and shouting of joy and shouting of joy I will sing I will sing yes I will sing praises to the Lord yes I will sing praises to the Lord donc quelqu'un qui est entouré des ennemis surrounded by enemies mais il doit yet donner à l'éternel un sacrifice he has to offer a sacrifice to the Lord dit non 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 vous n'êtes pas mon problème je suis déjà dans la présence de Dieu vous avez échoué de m'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu à quelqu'un me suit très bien comme nous aimons la présence de Dieu nous t'aimerons dans la présence de Dieu le Saint-Esprit demeure à nous j'aimerais vous informer 2020 nous allons entrer la manifestation nous allons palper continue avec ça verset 7 hear oh Lord dans ma version il a dit I'll be upon the rock je lève ma tête je serai sur le roc je serai sur le rocher verset 5 for in the day of trouble he will hide me in the day of trouble quand tu aimes la présence de Dieu ou quand Dieu est présent en toi les temps comme les temps de COVID les temps de crise financière les temps de problèmes comme ça God will hide Dieu Dieu va te cacher les sorciers ceux qui planifient te bouffer te manger ils ne vont pas te voir tu es caché par Dieu Dieu te cache par ses ailes dans les lieux secrets Dieu a un lieu secret quand il te cache là-bas personne ne va te voir il t'aimait où le roc c'est l'endroit de sécurité là où personne ne peut t'atteindre 6 j'ai dit ceci il ne va pas courber ta tête devant tes ennemis non 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 tu me suis très bien ils vont incliner ils vont courber leur tête ça je te dis tes ennemis non ta tête sera toujours haute toi tu vas élever ta tête sur tes ennemis s'il y a une tête qui sera au-dessus c'est ta tête oh je vais offrir les sacrifices et shouting de joie les sacrifices que nous offrons ce sont des sacrifices de joie on n'est pas appelé avec ce que nous traversons avec ce que nous connaissons mais c'est des sacrifices de joie il y a quelqu'un quand il le voit sourire il n'est pas appelé il n'est pas appelé à sourire il ne veut pleurer mais ce qu'il offre là c'est un sacrifice de joie il offre ça à l'éternel tu me suis très bien il faut savoir choisir choisir comme Marie Jésus a dit ça c'est dans lui Marie a choisi une bonne part qui ne sera jamais au titre rester au pied méditer la parole écouter la parole ça c'est une part ce que nous avons choisi pendant ce temps d'être concentré consacré dans la maison de Dieu ça c'est une part qu'on ne peut jamais nous ôter avec ce que tu traverses les gens se demandent tu es toujours à l'église avec tout ce qui est arrivé à l'église tu continues à servir à l'église mais chez qui autre irions-nous nous sommes à Jésus Christ qui a des paroles de vie ailleurs il n'y a pas de refuge il n'y a pas de forteresse pasteur Bebli tu continues toujours à prêcher mais si je ne prêche pas qu'est-ce que je veux faire c'est ça mon appel c'est ça ma vie je parle parce que je crois à la parole de Dieu je ne crois pas aux circonstances les circonstances sont les circonstances un ami ma fille ça fait longtemps qu'on s'est vus oh toi là quelqu'un qui est dans des problèmes à cette mine ici avec tout ce qu'il y a comme problème je dis mais c'est un sacrifice de louange je vous anime je fais mes petites danses voilà tu ne changeras pas changer pourquoi les circonstances vont changer tu es sur son trône il reste dur quand c'est dur même le fils a dit mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné il n'a pas abandonné le fils il dit non on passe par là il dit l'apôtre Paul dit une chose une chose une chose j'oublie ce qui est passé le passé est passé si je pouvais réparer le passé je peux réparer le passé mais ce qui est arrivé est déjà arrivé tout ce que je sais je ne contrôle pas tout je ne suis pas Dieu je ne contrôle pas aussi mes proches je n'oublie ce qui est passé je cherche à saisir Christ je cherche à voir la connaissance de Christ et de Christ crucifié Philippiens 3 donc c'est ça ceux qui sont morts cette année sont morts les amis que j'ai perdus je les ai perdus je ne les reverrai jamais mais qu'est-ce que nous faisons nous prêchons la parole Paul l'a dit à Timothée dans les temps favorables dans les temps défavorables prêche ne prêche pas les histoires ne prêche pas les problèmes prêche les promesses prêche la parole j'annonce à quelqu'un toi et moi nous verrons 2021 nous verrons 2021 non 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 confirme moi bien et puis 2021 nous allons entrer avec la manifestation de la bénédiction avec la percée on ne va pas entrer mais près de lui non ça c'est un temps de bénédiction le temps de tourbillon ici c'est un temps de bénédiction le manteau d'Elie doit tomber ça c'est le temps de double portion ne regarde pas seulement la tempête ne regarde pas seulement au problème il y a une solution dans la tempête ça je te dis ce que tu vois là ça ne va pas te crouler ça ne va pas te tuer au contraire ça va te façonner oh ça va te donner l'élévation ça je te dis ça je te dis yes que Dieu te fasse grâce mon frère ça je te dis garde les yeux ouverts ne ferme pas les yeux dans la tempête dans les tourbillons ne fuis pas les tourbillons il y a un manteau qui est en train de descendre yes Dieu est en train Dieu est en train d'agir God is acting des fois je me demande où est-ce que tu as caché tu avais caché tout ça tu as des choses enfouies en toi tu as des trésors et des richesses cachées en toi mais c'est pendant ce temps de pression que tu vas découvrir qu'est-ce que Dieu a investi en toi la prison est aidée j'ose pour monter j'annonce un jour de faveur j'annonce un jour des grâces je te libère tu vas rencontrer des rois juste une heure avec les rois l'élévation viendra tu peux passer 13 ans avec les gens qui ne sont pas élevés c'est juste un entraînement pour rencontrer les rois pour Pharaon tu as besoin d'inert seulement pour l'accomplissement de ta vision inert c'est trop 13 ans citerne potifar prison mais pour celui qui est élevé là la faveur va te donner l'opportunité ça je te dis cette année une année avec une grande faveur une année avec une grande faveur même cette maladie là ne va pas t'emporter tu auras la révélation pour toi même qu'il s'appelle Jova Rafa il est l'éternel qui nous guérit tu as entendu parler d'il guérit mais tu n'avais pas expérimenté la guérison quelqu'un me suit très bien toi tu ne perdras pas le travail pendant ce temps ta compagnie va monter toi tu vas connaître la promotion tu vas toucher à un montant que tu n'as jamais tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait seulement pendant ce temps ici oh je te dis à blessure seulement pendant ce temps tu vas te retrouver en train de faire des choses ces choses étaient impossibles pendant plusieurs années comment cela devient possible maintenant tu as reprogrammé tes pensées tu as dit désormais je vais commencer à épargner ni t'étais ce Covid ni t'étais ce confinement tu n'allais jamais apprendre à épargner tu me suis très bien pendant ce temps Dieu va te faire je dis à quelqu'un qui va sortir de ce confinement courbé de bénédiction courbé de l'or et de l'argent Dieu ne veut pas te laisser sortir de l'esclavage je m'en produis c'est un Dieu de récompense c'est un Dieu de restauration toutes les années perdues ah tu vas les récupérer que Dieu te fasse grâce que Dieu te bénisse parce que quelqu'un me suit très vite Dieu va te faire du bien ça je te dis je ne parle pas à tout le monde je parle à quelqu'un cette année ne va pas terminer je ne suis pas appelé à donner toujours les témoignages des gens il y a des gens qui sont discrets qui aiment seulement lui et les pasteurs quelqu'un m'a envoyé le message pasteur Dieu accomplit regarde toi-même j'ai dit oh j'ai béni Dieu pour ce que Dieu a fait je vois que toi tu vois que c'était impossible des fois je crois que c'était difficile mais regarde ce que Dieu a fait le secret que je te donne il faut aimer quand Dieu bénit les autres tu te positionnes toi-même pour recevoir quand tu vois que tu as béni ton frère réjouis-toi avec ton frère c'est une séance c'est un sacrifice de joie ne dis pas moi c'est quand Dieu moi moi non non comprends quand Dieu te fait participer à la joie de quelqu'un bien que tu n'as pas réussi encore pour toi c'est un sacrifice de joie réjouis-toi avec ton frère bien aimé nous restons avec les derniers dimanches un dimanche où nous allons offrir des sacrifices des louanges quand on parle des sacrifices la personne vient avec un animal il est entouré d'ennemis mais il vient avec son animal en train de chanter en train de louer Dieu c'est pourquoi ça s'appelle sacrifice des louanges entourés d'ennemis mais que Dieu vous ouvre les yeux comme il a ouvert à Géasi Élise a dit Dieu ouvre les yeux de Géasi qu'ils voient ceux qui sont avec moi sont plus nombreux si Dieu t'ouvre les yeux je sais qu'ils étaient déterminés ton mari n'allait pas voir 2021 toi tu n'allais pas voir 2021 ça devait être une catastrophe mais toi l'as en vie tes enfants en vie tu continues avec le boulot tu ne peux qu'offrir un sacrifice qu'est-ce qui fait de toi une spéciale que les autres mères de Covid mères de certaines maladies il y en a qui étaient même en bonne santé que toi toi là tu vis sous guère mais les autres trop jeunes fort que toi tu es surpris mais tu es surpris que ils n'ont plus ça s'appelle la bonté de Dieu envers toi Dieu t'aime Dieu t'aime je t'informe je t'informe que Dieu t'aime tout est ferme quelqu'un peut offrir pour deux minutes trois minutes un sacrifice de louange tu ne sens pas que tu dois louer Dieu il ne t'a pas tout donné surtout cette année tu avais beaucoup de projets mais au contraire tu vois que tu as reculé tu as beaucoup perdu mais je t'informe l'année n'est pas encore finie un jour de faveur un jour de grâce un jour de faveur quelqu'un peut offrir à Dieu un sacrifice de joie parce que quelqu'un peut se réjouir oui tu te poses la question pourquoi dois-je me réjouir avec tout ce que je connais je connais comme problème avec ma santé j'aimerais te dire un chien vivant vaut mieux qu'il y ait mort ouvre ta bouche bénis Dieu parce que ce matin je suis avec toi je cause avec un bien-aimé qui me disait on m'a dit des parties mais le médecin ne m'avait pas dit après que le médecin lui disait j'avais peur je crois que c'était le cancer oui je parlais aussi avec mon ami hier qui me disait non on nous a dit malgré l'argent qu'on a versé que votre personne votre patient est soutenu seulement par des machines nous voulons débrancher les machines il n'y a rien on ne va même pas faire l'opération ils sont découragés ils disent tout peut arriver ils sont allés à l'hôpital ils ne savaient pas que c'était un problème de tumeur et on dit ça a tellement avancé on ne va pas même faire l'opération vous avez versé l'argent qu'on a demandé on ne saura pas le faire oh tu es là tu ne sais pas par ce sacrifice des louanges tu sais que Dieu peut ôter comme maladie dans ton corps élève ta voix élève ta voix élève ta voix il te reste un seul dimanche à part celui-ci élève ta voix élève ta voix ensemble avec mes amis offre à Dieu un sacrifice de joie et réjouis-toi seulement yes offre à Dieu un sacrifice de joie réjouis-toi cherche quelque chose dans cette année 2020 des biens et réjouis-toi avec la chose rappelle-toi des lours des lions que tu as terrassés par tes mains de noire de mort chianti on Jésus Oumama Yahweh Oumama Yahweh Oumama Yahweh Oumama Yahweh Oumama Yahweh Oumama Yahweh Bien aimé, tout l'assemblée nous sommes debout Pendant ce temps Nous avons des bien aimés Qui sont malades Présents avec nous ici Que Dieu guérisse Que Dieu étende Sa bonne main, sa main droite Au même moment Nous avons aussi des bien aimés Qui sont en train de souffrir De cette maladie de Covid Hospitalisée A la maison Nous voulons que Dieu Se révèle Comme Jova Rafa Il est celui qui guérit Que Dieu envoie sa parole Toujours dans les sacrifices de joie Envoyons la parole de Dieu Proclamons la guérison Nous voulons tous voir 2021 Nous refusons Nous refusons Nous refusons Nous refusons les mauvaises nouvelles Nous refusons la mort Nous refusons Nous refusons Nous refusons Nous refusons ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501